bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se réunit aujourd'hui pour la douzième vidéo dédié à kubernetes on va s'intéresser à ce qu'on retrouve régulièrement quoi dans tous les fichiers de configuration qui se nomme kind en fait on peut traduire en français comme les ressources kubernetes on peut aussi parler d'objets par exemple donc on parle d'objets par exemple ce sont les déploiements les pods les services ce qu'on a vu jusqu'ici pour l'instant les répliques à 7 aussi en font partie alors comment y voir plus clair dans ces services donc la liste est assez importante n'est pas facile pas facile à énumérer comme ça de tête mais on peut la retrouver très facilement en ligne de commande une première chose que l'on peut faire c'est faire la liste de ces ressources disponibles donc pour faire ça on se rend sur notre master on lance cube ctl api-resources-wide pour avoir le plus de détails possible donc là si on dézoome un petit peu peut-être pas le faire en white du coup on va le faire en classique comme ceci est donc là vous voyez qu'on a toute notre liste disponible alors on va retrouver dedans les qu'est-ce qu'on a vu ce qu'ici les events on aura vaguement parlé mais on le reverra dans le détail on va voir bientôt dans une prochaine vidéo les namespaces on a vu les notes donc quand on fait un cube ctl get nodes donc là en gros ici dans le cas n ça nous indique un petit peu quelques quelques éléments dessus qu'est-ce qu'on a vu d'autres bas les potes bien sûr cube ctl get pods ou create de toute façon les services ça on les a déjà vu donc on verra aussi la notion de daemon set on a vu les déploiements qu'est-ce qui est d'autre encore les répliques à 7 qu'on a aussi déjà vu quand on a fait du scaling en fait on a utilisé réplique à 7 indirectement sans le savoir vous voyez qu'ici dans la colonne qui est juste après c'est les raccourcis donc dans les précédentes vidéos quand j'ai fait un cube ctl get services on peut faire un cube ctl get svc par exemple c'est un petit peu plus rapide donc les déploiements on verra les ingress aussi les répliques à 7 j'en ai déjà parlé et puis on verra on verra pas mal d'autres choses donc là ce qui est important c'est surtout le réflexe pour pouvoir avoir cette liste l'autre élément donc comme je l'ai fait au début on peut faire un output ou hide pour avoir le plus d'informations possibles et là ce qui est aussi assez sympathique c'est que vous voyez ici les verbes que peuvent prendre l'élément question si on prend par exemple les services ici ils peuvent être à la fois qu'on peut faire du create services on peut faire du delete services on peut faire du get services du liste services du patch du update et du watch voilà donc ça c'est des éléments assez intéressants ensuite ce qui peut être intéressant aussi c'est connaître les versions de ces api dans les fichiers de configuration on aura souvent besoin de savoir quelle version appelée donc là si on fait un cube ctl api-version on va retrouver on va retrouver tous nos éléments et avec la version qui est indiquée ici qui est disponible sur sur le master donc ça c'est assez intéressant et l'autre élément qui est extrêmement intéressant aussi c'est l'équivalent du man pour ces objets par exemple un petit peu vite par exemple pour savoir l'objet ou la ressource pod pour avoir des éléments dessus on fait un cube ctl explain pod et là on a un petit manuel qui résume qu'est ce que c'est donc le donc la description la version aussi donc il nous dit voilà les potes c'est quoi c'est une collection de conteneurs qui peut tourner sur le sur le host derrière les fields qui sont utilisés dans le fichier de configuration iaml donc c'est à dire en premier on a l'api version on va voir le kind on va dire ici la pod on le reverra dans le détail ensuite on va voir metadata on va voir les specs et à chaque fois il ya des liens souvent vers des dépôts qui donnent encore plus d'éléments bien sûr et le statut donc ça c'est assez intéressant on peut faire la même chose sur les déploiements voilà on a aussi des éléments de cette manière alors c'était une brève vidéo pour pour vous dire voilà il ya un petit peu de ressources déjà disponibles sans aller sur internet vous avez déjà des éléments donc ça c'est des petits raccourcis qu'il faut qu'il faut avoir un petit peu en tête ça peut faire gagner un petit peu de temps et ça peut permettre d'y voir plus clair aussi voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu elle était courte parce que voilà je voulais la cible est vraiment que là dessus et pas aller plus loin on verra de toute façon je vais essayer d'aborder un maximum de ces ressources une à une en vidéo voilà donc je vous dis à très bientôt sur le zafki n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos